bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale c'est une vidéo un peu découverte d'un produit que j'ai reçu et sur lequel j'ai eu un énorme coup de coeur et du coup que je voulais vous présenter alors j'ai pas vraiment ouvert complètement la boîte mais j'ai vraiment pris connaissance du concept déjà avant de faire la demande pour recevoir ce produit est clairement clairement je trouve ça génial donc c'est un jeu un jouet un petit peu de réflexion va dire et qui s'appelle plico donc voilà je vous montre la boîte on ouvrira ensemble après je vous mettrai en caméra au dessus donc ça s'appelle plico ça a été c'est en gros un parcours de billes en bois comme ça les marquer sur la boîte mais que vous allez construire vous même avec des possibilités infini enfin impossible des possibilités infinies pour voilà pour faire avancer vos billes dedans c'est un produit qui a été réalisé par Damien Arletas donc je vous montre parce que c'est marqué sur la boîte voilà c'est une toute petite société il est tout seul il a créé son entreprise en novembre dernier vous voyez c'est vraiment tout frais et c'est du made in France je vous montre juste derrière vous l'ai mis à l'endroit non vous l'ai mis à l'envers voilà vous avez toutes les infos derrière et tout donc c'est réalisé c'est dans le jura non dans le oui c'est 39 dans le jura c'est ça que je dis pas de bêtises et voilà donc créer des parcours de billes à l'infini avec ce jeu de construction et d'adresse superpose les pièces en bois et lance toi des défis toujours plus grands vivement recommandé aux aventuriers aux bâtisseurs et aux artistes vous avez à l'intérieur plein de petits segments de bois qui vous permettent de créer voilà de créer votre parcours de billes donc vous avez les petites billes là vous en voyez une qui apparaît là mais il y en a d'autres à l'intérieur et voilà et en fait je trouve ça vraiment bien c'est que ça permet de faire marcher là dedans de faire travailler la tête de faire ça avec ses enfants en plus parce que c'est pas réservé que aux enfants et marqué pour les plus de quatre ans donc il n'y a pas marqué de c'est à dire que vous pouvez jouer jusqu'à je ne sais quel âge et en gros c'est déjà un moment de partage avec vos enfants parce que vous allez créer ça ensemble et c'est aussi de faire marcher le ciboulot comme je dis c'est de la réflexion et il faut trouver des solutions pour que la bille aille bien le parcours qu'on veut si ça descend pas assez il faut mettre une petite calme pour surélever etc etc et du coup je vais vous montrer ça mais voilà je l'ai à peine ouvert voyez j'ai juste fait sauter le scotch j'ai ouvert j'ai vu à l'intérieur je fais mais c'est trop beau et tout c'est un jeu qui coûte 45 euros il faut savoir que tout ce qui est là dedans est français c'est réalisé minutieusement vous allez voir les détails vous allez voir qu'il n'y a pas de défauts sur les pièces et et puis voilà donc ça coûte de l'argent de le réaliser et ensuite de pouvoir le vendre et tout donc voilà je vous mets en dessous de la vidéo pendant que j'y pense le lien du site donc plico où vous pourrez vous procurer ce comment ce set de en quantité je sais plus on détaillera après l'intérieur si 26 pièces voilà il ya 26 pièces en bois 3 billes un sac pour pouvoir le ranger et une petite notice qui vous explique rapidement comment ça fonctionne et il n'y a que sur ce site là vous pouvez le commander c'est le monsieur qui gère tout donc voilà et il a accepté aussi de donner un code promo pour vous de 25% donc je vous le mets ici là je vous laisse afficher ici je vous le remets aussi en dessous de la vidéo et du coup on est parti on va ouvrir ça ensemble et vous allez voir vous allez voir comme ça va être top donc ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir je vais tester des petites choses directement avec vous et ensuite je le proposerai à juliette bien sûr pour qu'on joue ensemble à papa également pour voir s'il arrive à trouver des trucs parce que papa il réfléchit pas mal et je pense qu'il peut trouver des trucs vachement sympa en combinaison pour poser les pièces et on est parti go donc voilà du coup on est parti pour l'ouverture de cette boîte donc voilà voyez j'ai juste ouvert ici je l'ai ouvert un petit peu au dessus et c'est tout donc voilà comment ça se présente à l'intérieur donc là c'est le petit papier avec le petit mot de la part du monsieur mais voyez vous avez déjà une idée un petit peu de ce que vous pouvez faire en parcours mais ça ce n'est qu'une seule idée un parmi tant d'autres voilà là vous avez un autre modèle voyez les différents et ensuite vous avez donc bienvenue dans la communauté plico et donc là il y a les pièces donc le nombre de pièces par type donc voyez vous avez des virages vous avez des lignes droites vous avez des endroits et démarrages vous avez des endroits où la bille peut passer à travers etc vous avez des coups de ds faites des en forme de s et tout donc vous avez plein de choix et ensuite à l'intérieur on vous explique comment voilà apprendre les bases pour ton premier parcours voilà voici le départ empile les pièces pour ériger la structure utilise un booster pour créer la pente donc un booster c'est une petite plaque toute plate là que je vous ai pas montré dans les pièces voilà c'est ça qui est un petit peu surélevé superpose deux pièces voilà un tunnel c'est l'arrivée et voilà pousse moi est ce bien semblable à ce dessin donc on va essayer de faire ce dessin là ensemble avec avec les pièces qui sont à l'intérieur et voilà donc là vous avez les challenge qui vous sont proposés 1 et et voilà donc on peut déjà faire une composition à plat pour souffler et sur la bille imagine un circuit unique en ajoutant deux objets choisis autour de toi voilà donc au lieu d'une chaise ou d'un tapis ou d'un truc comme ça etc etc donc ça c'est top donc là voilà vous avez les différentes possibilités donc ça c'est le trajet de la bille que vous voyez où est ce qu'elle va descendre et tout dans le petit tunnel et tout donc ben on est parti on va déjà voir un petit peu toutes les pièces il y a aussi un petit sticker de la marque voilà donc ça se présente déjà là vous avez une partie des pièces alors il y en a d'autres en dessous bien sûr et là ici vous avez les billes donc ce sont des billes en verre je vous les montre elles sont très jolies elles sont un peu nacrées et il y a également je vais poser les billes alors je vais les mettre pour éviter qu'elles se sauvent vous avez également un petit sac qui est juste super sympa pour pouvoir ranger vos vos bas vos petites bâtons de bois parce que vous n'allez pas les ranger comme ça dans la boîte ce que le monsieur m'a expliqué au téléphone c'est que c'est lui qui avait conçu la boîte vraiment pile poil pour que ça rentre et que ça se balade pas dans le transport et que ça soit bien organisé comme ça donc si vous avez la patience vous pouvez le ranger dans la boîte comme ça si vos enfants n'ont pas forcément envie ce qui sera le cas de juliette parce qu'elle est encore petite et ben on mettra ça dans le petit pochon en tissu voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les billes tout de suite dans le pochon pour éviter de les perdre et on va déballer tout ça donc on va sortir les pièces au fur et à mesure et on va regarder on va en prendre une déjà alors c'est tout léger c'est très léger et voilà c'est du bois et on voit qu'elles sont quand même de super qualité là rien que la petite rigole pour passer la bille et tout c'est génial là vous avez le trou qui est fait il n'y a pas d'écharpe qui dépasse il n'y a rien du tout c'est vraiment propre c'est superbement bien fait donc là vous avez d'autres pièces donc ça c'est les mêmes ensuite là il y a les fameuses petits booster comme ils appellent ça je crois que c'est ça ouais des booster donc voyez c'est des petites plaques de bois comme ça et qui sont légèrement en pente comme ça ça peut vous permettre de surélever par exemple pour vous faire une espèce de petite descente voilà histoire que la bille roule bien donc là j'en ai quelques-uns les autres sont en dessous et ensuite ben voilà il ya toutes les pièces possibles voilà donc là on a des lignes droites donc les différentes pièces vous avez des lignes droites donc ça c'est pour l'arrivée de la bille voilà où le démarrage suivant comment vous voulez faire là vous avez juste un seul virage là vous avez un virage en s là vous avez un virage mais dans le même fin qui tourne en rond là j'ai donc plein de lignes droites hop donc là toutes les lignes droites je les ai sorties j'espère que je les ai pas oubliés voilà et ensuite là vous avez encore des virages en s là vous avez encore des virages en s voilà et là vous avez encore des petits booster donc je vais empiler ici et les deux derniers virages comme ceci et j'ai terminé j'ai vidé la boîte donc ça fait déjà pas mal de pièces donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer déjà de faire ce que ce qui est indiqué ici voilà apprendre les bases créer ton premier parcours donc on va essayer de faire ça ensemble donc voici le départ donc du coup c'est celui ci où il ya le petit espace pour mettre la bille voilà empile les pièces pour régler la structure donc il faut que il faut que si j'ai bien compris que je mette une autre pièce en dessous alors attendez parce que moi il ya des fois vous savez je suis pas très intelligente hop voilà j'ai bien compris c'est comme ça par contre je vais devoir vous monter parce que vous n'allez pas voir grand chose voilà je vous ai mis un petit peu plus haut normalement vous devriez mieux voir je commence déjà à tout déglinguer donc ensuite 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 il faut alors ensuite il faut que je prenne une autre pièce comme ceci si je comprends bien et un petit booster donc la pièce si j'ai bien compris la mettre à l'envers on dirait bien mais peut-être qu'il faut que je continue il faut que je prenne un virage en s aussi comme ça hop alors donc faut que ce soit comme ça donc du coup comme ça avec un petit booster en dessous pour que ça communique on va dire qu'on est pas mal là faut que je les mette en face par contre je suis en train de regarder mais si je fais par contre faut peut-être que je me fasse un peu de place histoire que tout ne se casse pas la figure voilà hop on est pas mal là ouais là on est bien faut que ça faut que ça se touche bien pour ça descend ensuite ensuite il faut que je fasse un petit tunnel superpose deux pièces symétriques voilà un tunnel alors une comme ça et une comme ça c'est ça ah ouais trop bien mais c'est juste c'est tout bête hein c'est génial donc du coup il faut que je le mets tout ça ici je pense peut-être que je mette une hauteur en dessous un petit un petit booster peut-être c'est fort possible ou non il faut avoir ça il faut que je mette une barre comme ça hop et du coup je vais mettre le petit bout de tunnel comme ça voilà en espérant que j'ai assez de place là je ferme le tunnel comme ça j'ai un petit trou voilà je vais je pense que je vais devoir redécaler ah non peut-être pas ça va rentrer vous voyez là j'ai fait ceci et donc là je vais faire le petit virage du retour donc c'est un double s avec un petit booster en dessous donc je vais faire ça je vais le coller voilà comme ceci hop et ensuite la fin donc c'est celui ci alors c'est cette pièce là cette pièce là vous s'en servir comme la fin donc on met là comme ça en fin de parcours et la bille tombe là dans le trou vous voyez plus à moi là la bille tombe là dans le trou ou alors vous pouvez vous en servir faire tomber la bille de haut voilà tout simplement vous voyez comme vous voulez donc normalement si j'ai bien fait le parcours ma bille devrait descendre on est d'accord c'est bien semblable au dessin qui se trouve juste ici comme ça vous pouvez comparer voilà donc on est parti on va prendre une petite bille que j'ai mis dans le sac hop on va prendre une petite bille bleu on la pose ici et ben après vous n'avez plus qu'à me souhaiter bonne chance pour voir si ça fonctionne donc on y va c'est parti est génial je sais pas si vous avez bien vu coup j'ai essayé de vous montrer un petit peu plus près vous puissiez bien suivre le parcours de la bille super c'est canon j'aime beaucoup j'aime beaucoup moi tout simplement ça je sens ça va éclater juliette a tu es coincé petite bille parce que j'ai fait bouger ma petite structure là donc la bille elle est coincée ici au milieu alors l'avantage c'est que ça se démonte pour le tunnel et ça c'est super pratique donc je recommence génial franchement c'est top du top donc bien sûr là il s'agit juste du parcours qui est proposé juste ici mais voilà vous avez plein de choix par exemple je vais tenter là je vais tenter de faire celui-ci là celui que vous voyez là je vous le passe en accéléré et je vais tenter de le réaliser là et on va voir ce que ça va donner voilà c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... C'est canon quand même, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Moi j'ai pris mon pied, vous saviez combien de fois j'ai fait rouler cette bille là-dedans parce que pour vous faire des plans un petit peu partout et j'adore ! C'est hyper satisfaisant comme truc, c'est dingue ! Que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, je trouve ça génial parce que là vous avez vu, donc j'ai réalisé le parcours qui est juste là. Au début j'ai commencé, au bout d'un moment je me suis dit mais j'aurais jamais assez de pièces. Si si, il y a toutes les pièces de la boîte pour faire ce parcours là. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire un truc comme ça. Vous pouvez aussi, comme il vous l'explique dans le mode d'emploi, vous pouvez également vous mettre des petits obstacles de votre quotidien. Donc par exemple, faire passer votre bille, elle va descendre sur ce truc là et la faire descendre dans le trou pour qu'elle arrive sur la suite du parcours. Bref, je suis sûre que c'est faisable et il va falloir qu'on teste ça avec Juliette et aussi avec Jeanne, ça c'est certain. De toute façon parce que je pense qu'il va aimer. Allez, une dernière fois pour la route. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce petit bruit en fait. J'adore, c'est le bruit du bois avec la bille et tout. Je trouve ça génial et je pense que Juliette va apprécier aussi, ça c'est sûr. Après, qui va le plus s'amuser avec entre la mère et la fille et le père ? Je ne sais pas mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une superbe idée. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et là, il faut ça, c'est un plan. C'est un plan. Attention, tu as tout perdu. Faut faire attention parce que dedans, il y a des billes. Alors ça, c'est pour faire ça. Faire des parcours de billes. Je pense que j'ai arrivé là. Mais je me suis mis là parce qu'on va se servir de la table, regarde. Tu vois, regarde, j'ai fait un petit chemin. Tu vois, regarde, hop. Donc là, le chemin, il est droit, donc la bille, il faut bien la pousser. Vas-y, pousse-la. Tu vois, là, pour l'instant, ça ne roule pas bien parce que le chemin, il est droit. Maintenant, on va lui faire un petit chemin, regarde. Prends ta bille. C'est pas grave, regarde, c'est normal. Regarde. On va faire ça. Et on va faire ça. T'as vu comme je fais ? T'as vu, je mets des petites cales. En dessous, comme ça. Pourquoi tu mets des cales ? Pour que la bille, elle puisse descendre. Regarde. Maintenant, tu remets ta bille ici et tu la fais rouler tout doucement. Et regarde. Elle reste dedans pour l'instant. Non, elle reste dedans. T'as vu ? T'as vu, je mets des cales. T'as vu, je mets des cales. Wouah. Papa, c'est le foie. Ça fait tout le tour comme ça et ça tombe dans le trou. Il regarde. En fait, il regarde. C'est canon avec la table. C'est vachement bien. C'est parti. Je vous remets tout en dessous de la vidéo. Le lien du site, le code promo pour pouvoir vous procurer ce kit. Il contient les 26 pièces en bois, plus les 3 billes et le petit pochon. Il ne faut pas que je retourne parce qu'il y a les billes dedans. Ce petit pochon-là et également le mode d'emploi avec les premiers modèles, les défis qui vous sont lancés. Surtout, n'hésitez pas à aller voir. Je vous montre sur mon téléphone rapidement le site internet. C'est comme ça. C'est le seul qui existe. Et là, on vous explique un petit peu. Donc, Plico est un jeu, un vrai, fait d'instants flous et de réussite. Il favorise l'inventivité, la dextérité et la réflexion. C'est tout à fait ça. Sa compréhension visuelle est immédiate et l'amusement quasi instantané. Mais je valide parce que je me suis éclatée. Et après, je n'ai même pas testé des choses différentes et tout. Donc, à voir ce que ça peut donner après. Voilà, donc ils mettent que ça initie aux lois basiques des forces physiques. Donc, il faut qu'il y ait une pente pour que la bille puisse avancer. Si c'est tout droit, la bille n'avance pas ou si ça monte. Pareil, comme dans un rythme initiatique, il s'agit d'essayer, d'observer, de comprendre. Jeu de construction physique et mental. Parce que c'est vrai qu'on va réfléchir à la position dans laquelle on va mettre tout ça. C'est un véritable révélateur des motivations qui anime chacun et chacune, petit et grand. Voilà, vous avez des très, très belles photos ensuite sur le site. Voilà, vous avez tout, tout est expliqué et tout. Vous avez donc la boutique. Donc, comme je vous ai dit, au niveau du prix, vous en avez pour 45 euros. Voilà, pour le kit entier. Le kit, une fois déballé, bien rangé, ça donne ça. Et voilà, ce qu'il faut penser, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui le fait et qui vient de lancer cette marque-là. Et c'est top, c'est top. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à la liker, à la commenter. Dites-moi en dessous de la vidéo si déjà vous connaissiez ce type de jeu en bois. Ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a donné envie d'essayer ? Est-ce que vous pensez que vos enfants peuvent s'amuser ou tout simplement vous ? On reste toujours des grands enfants, comme on le dit souvent. Voilà, je veux tout savoir. Dites-moi si ça vous tente, si ça vous a donné envie. Il faut savoir que là où je vous présente cette vidéo, on est au mois de septembre et que le Père Noël n'est pas si loin que ça. C'est dans trois mois. Ça avance très vite, même moins de trois mois d'ailleurs. Donc ça peut être une idée de cadeau pour Noël. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je remercie encore énormément Damien de m'avoir envoyé ce kit, de m'avoir fait confiance. Et puis en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501